Bonjour, vous le savez nous sommes dans un contexte de grandes fragilités, il y a des fragilités écologiques, des fragilités économiques, des fragilités politiques, en politique intérieure, en politique internationale. Et dans ce contexte de fragilité, voici que naît Jésus, le fils de Dieu, il vient précisément dans la fragilité. Alors le message que je vais vous dire c'est n'ayez pas peur de Dieu, n'ayez pas peur d'ouvrir votre porte au Seigneur, parce qu'il est celui qui va nous rejoindre dans nos fragilités. On a des images d'un Dieu tout puissant, avec la puissance à la manière des hommes, or Dieu se fait tout petit, il se fait fragile. La première fragilité qu'il connaît c'est celle d'embryon, il naît dans le sein de la Vierge Marie, ensuite il connaît la nativité dans des conditions les plus inconfortables, puisqu'il naît au milieu des bêtes. Ensuite il connaît la fureur du roi Hérod et c'est l'exil en Égypte. Il connaît la situation de migrants, la situation d'exilés, de réfugiés. Donc vous voyez, n'ayez pas peur de Dieu parce qu'il vient vous rejoindre et vous consoler dans les fragilités. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est regarder comment, lorsqu'on accueille Jésus, comment il rassemble. Derrière nous, nous avons une magnifique crèche et nous voyons que dans cette crèche sont rassemblées Marie, Joseph, les bergers, les mages… Jésus est accueilli, il rassemble, il unit ceux qui sont dispersés, il unit ceux qui sont très différents. Faites cette expérience, laissez-vous approcher par le Seigneur et vous verrez comment la fera grandir, la fraternité. Troisièmement, regardez comment le Seigneur nous invite nous-mêmes à donner ce que nous avons donné. et chacun est amené à donner le meilleur lui-même au service de cet enfant. On voit d'abord Marie, Joseph et puis les bergers qui viennent avec leurs moutons et puis les mages qui viennent avec ce qu'ils ont, l'or, l'encens, la mire. Eh bien, nous aussi, apportons ce que nous sommes, ce que nous avons très simplement. Et vous voyez comment cet enfant nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes au service de tous. Alors bon et joyeux Noël à tous.